Et on va aller leur... Est-ce que j'ai dit Paul Laberge? C'est Paul Roberge, bien entendu. Le prochain combat, 8 rondes d'action dans la division des mi-moyens. Next bout, 8 rounds of action in the middleweight division. Les juges de jury, Bruno Baudry, Jean Lapointe, Emilien Nadeau. Au son de la cloche, when the bell rings, the man in charge, l'homme en charge, Tony Crivello. Tout d'abord, dans le coin bleu, in the blue corner, from Brendan, Manitoba. The Brendan Manitoba, pesant 149,2 livres, weighing 149.2 pounds, avec une fiche de 7 victoires, 2 défaites, aucun match nul, aucun KO. With a professional record of 7 victories, 2 defeats, no jaws, no KO's, Terry Fuller. So, vis-à-vis his opponent, dans le coin rouge, in the red corner, de Longueuil. Pesant 149,2 livres, weighing 149.2 pounds, avec une fiche de 9 victoires, 1 défaite, 1 nul et 5 KO. Alain Baudry, Alain Baudry, Alain Baudry, Alain Baudry. OK, je vous ai déjà donné les instructions. Just shake hands, go near Conway, the bell rings. Good luck. Combat de 8 à saut, mesdames, vous aurez peut-être reconnu l'arbitre, si vous ne le savez pas. C'est d'une autre que Tony Crivello, qui travaille très bien, un type qu'on voit très souvent. Alain Baudry qui affronte Terry Fowler, combat de 8 rondes. Et puis, on peut vous dire que son petit nom, son surnom, c'est le Pitbull, Alain Boismenu. Et le voici à l'oeuvre, c'est lui qui possède le maillot or et bleu. Yvon! Alain Boismenu est un boxeur qui possède quand même pas mal d'expérience. Il est âgé de 26 ans. Chez les amateurs, il a livré, il a dû livrer une cinquantaine de combats. Le point culminant de sa carrière, c'était une médaille d'argent qu'il a obtenue au championnat canadien en 1989. Il s'était incliné en finale contre Greg Johnson, mais il n'y a aucun... On n'a pas à rougir d'une défaite en finale contre un Greg Johnson. Alain Boismenu qui n'a subi qu'une seule défaite dans les rangs professionnels à venir jusqu'ici. Ça remonte au 17 mars 92 contre un dénommé... Marlon Wright. Et Marlon Wright était un peu plus pesant que lui. Et moi, sur ma feuille, j'étais afflué. J'avais Mario... Alain Boismenu plutôt gagnant dans ce combat. Donc, je sais que peut-être Marlon Wright n'était pas content, d'après moi, après le combat, parce qu'il avait montré une affiche ici, Farley, qui a poussé Boismenu au sol, mais il n'y a pas de chute, il n'y a pas de contre, rien de tout ça. C'est... On est sous les gants et on recommence. On se retrouve encore une fois, c'est à l'aréna, Maurice Richard, 4200 plus personnes qui sont là pour assister à ce gala. Remarquez que Boismenu, présentement, vient avec un jab, quelques-uns qui sont donnés. Boismenu qui a certainement passé par le salon de bronzage, je pense à Marlon. Oui, 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 j'ai l'impression. Et ça fait bien, ces muscles de découpés. Oui, c'est bien. J'ai vu Farley, lui, livrer la majorité de ses combats aux États-Unis, ses combats professionnels, on entend. Et lui aussi a connu une assez bonne carrière amateur, malgré qu'il ne s'est jamais rendu chez les seigneurs. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en compétition junior. Alors, Farley qui présente le maillot vert avec ceinturon or, et encore une fois, c'est lui qui absorbe la plupart des coups. Rien jusqu'ici qui aurait pu assommer le rival, mais les meilleurs coups, ou certes celui qui semble vouloir prendre la vedette, voilà, tiens, combinaison, un, deux, et puis ajoutez, le temps que vous en voudrez, corps-tête, toujours par Alain Boimenu. La différence entre les deux boxeurs jusqu'à présent, c'est la précision. Alain Boimenu touche avec son jab, touche avec ses coups, et Farley, lui, a été très timide dans la réplique. Avez-vous aimé cet uppercut? Encore une fois, deux uppercuts de suite qui sont donnés. Boimenu, maintenant, qui retient par la tête, naturellement. L'arbitre demande de l'eubri et dit... Ah, ah, à Boimenu, hey, tu n'as pas le droit de faire ça. Veux-tu expliquer, ils vont... Tu n'as pas le droit de retenir. Tu n'as pas le droit de retenir ou de frapper, en même temps. Voilà. Tu n'as pas le droit de prendre avantage sur ton adversaire, et l'oeil droit de Terry Fowler. À qui il ressemble, Terry Fowler? Regardez-le comme il faut. Après une bataille sur la glace, à qui il ressemble, vous pensez? Regardez bien, comme il faut. On demande aux médecins déjà de l'obériture. Mais regardez bien son visage, puis vous me direz s'il ne ressent pas à Bob Probert. Vous allez voir. Docteur Meunier, oh, tu n'as pas l'impression. Docteur Meunier qui a perdu 20 livres. Félicitations, Doc. Et c'est lui qui nous a donné le régime, c'est lui qui l'a suivi. Oh, encore une fois, bon job, donné presque un crochet. Hey, la droite qui a suivi. On est sur le point de faire une pause publicitaire, donc les deux hommes sont debout. On y va. Allons-y, tiens. Numéro 2, mon cher Yvon, ton appréciation de ce premier engagement. Le 10, on l'a donné à qui? Alain Beaumeneau, sans équivoque. Alain qui, aussitôt, qui a senti que Fowler, un, n'était pas capable de lui faire mal avec ses coups. Je pense qu'on va donner un compte, là. Non? Non, on ne sent pas. C'est pas la force de frappe de Fowler, la première chose. Et aussitôt qu'il a senti aussi qu'il pouvait lui toucher de l'atelon, il a accéléré les charges, il a augmenté l'intensité et il a fait mal à Fowler, mais avec presque tous les coups qui l'a lancé. Tu sais que si Alain Beaumeneau se lance à fond, encore une fois, excellente uppercut. Et à venir jusqu'à maintenant, depuis le tout début du combat, vous avez remarqué cette droite qui vient d'atteindre le menton, mais l'uppercut de la droite et à l'occasion de la gauche. De Beaumeneau, c'était parfait. Alain Beaumeneau qui a regardé Mario Beaumeneau, il est maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure, entraîné par Beaumeneau, qui fait un excellent travail avec Alain Beaumeneau. J'ai eu l'occasion de me surveiller de près à l'entendement public. Et Beaumeneau m'a impressionné. Il est dirigé aussi par Jean-Pierre Deneau. Jean-Pierre Deneau, qui a réellement à coeur la carrière de ses auteurs. Ce même Terry Fowler que vous voyez, avec le maillot vert, a déjà combattu chez les annateurs contre. Stéphane Ouellet, et puis, veux-tu nous dire exactement ce qui est arrivé? Ils étaient faits battre par arrêt de l'arbitre, mais ça remonte à plusieurs années. En 89, c'était à Saint-Jean, à Terre. On travaillait à ce moment-là pour la grande société d'État, qui s'appelle Radio-Canada, je pense. En 89, non, on a commencé à RDS en 89. Oui, oui. Bon, t'as tous les deux. Auparavant, on t'as tous les deux là, de toute façon, on dit là. Bon, écoutez, remarquez que Bois-Venu ne semble pas vouloir à l'entier son allure. Ça va très, très bien pour lui. Fowler, qui, dans le moment, éprouve toutes sortes de difficultés. Déjà, une entaille qui est arrivée dès le premier engagement, à l'œil droit. Là, les deux yeux sont en train de se faire dormir. Ça va mal, là. Mais Bois-Venu me surprend très, très, très avantageusement. Il me surprend, pour le vrai. N'oubliez pas, il a neuf victoires, une seule défaite, je vous rappelle, contre Marlon Wright. Un verdict nul. C'était arrivé contre qui, donc, ça? Contre Cliff Lickness. Cliff Lickness. À la décharge d'Alain, il m'a raconté qu'il était malade la journée où il s'est battu avec Lickness. D'ailleurs, il a vengé ce match nul en obtenant une décision sans équivoque. Donc, ça même Lickness était à sa dernière présence sur le ring au mois de mai dernier. Donc, neuf victoires, une défaite, oh, encore une fois. L'uppercut, deux fois l'uppercut, toujours la main droite. Je vais vous dire que si Fowler n'est pas capable de contrer cette main droite en uppercut, en tout cas, ça ne durera pas tellement longtemps. D'ailleurs, si vous allez vous chercher quelque chose, allez-y tout de suite. On peut comprendre facilement pourquoi Fowler n'a aucun encadre à sa fiche. Malgré ses sept victoires et deux défaites, il a beaucoup, beaucoup de difficultés à frapper en utilisant son corps. Il utilise presque juste ses bras et ses coups n'ont aucun effet sur la charpente d'Alain Bois-Menu. À son dernier combat, c'était le 20 juin 1992. Il avait perdu par knock-out. Oh, voilà. On est justement dans le point de Bois-Menu. Il avait perdu par knock-out contre Frank Newton. Bon, voyons ce qu'on dit maintenant. Tu nous expliques, Yvon, c'est pas qui est là. Non, tu n'es pas là dans ce point-là. Non, non, non. Un instant. On va voir en reprise le crochet qui était lancé. Et habituellement, un crochet qu'on utilise comme lead-off, comme pour entrer sur l'adversaire, c'est plus facile à l'éviter, à le voir venir. Mais Fowler semble avoir des réflexes très, très lents. Et de l'autre côté, Bois-Menu, lui, est vif comme un chat. On a remarqué dans le coin de Bois-Menu, on a vu Mario Beaumier et un boxeur qui est à la veille de faire ses débuts professionnels, Bernard Degg. Et voilà. Et le prochain combat dans le cas de Bois-Menu, est-ce que c'est décidé étant donné que... Oui, oui. Oui, c'est fait. À moins, à moins, mais c'était... Évidemment, on connaît le résultat. À moins qu'il y ait eu un problème dans ce combat ici, mais son prochain combat contre Errol Brown pour le site des 140 cellules. le titre canadien de la Fédération canadienne de boxe professionnelle. Et ça aura lieu à Toronto. Hé, ça fait quelques gars de Montréal, maintenant, qui sont champions, là. Avec un qui va le devenir tout à l'heure. Autis Grand, champion... Autis, non, on lui a enlevé... Ah oui, c'est vrai, mais il a tout de même champion d'une autre catégorie. Oui, de la NABF. NABF, ça vaut plus. Ce qui est supérieur au titre canadien. Donc, on a Salvatore, on a Howard Grand. Oh, attention, voilà! Oh, tombé vers l'avant, n'oubliez pas, souvenez-vous de ce que je vous dis. Vous tombez vers l'avant. D'habitude, c'est presque fini. Et Crivello qui compte les secondes, oui, qui suis-je, et ainsi de suite. Bon, OK. On laisse continuer le combat. Donc, une chute au tapis pour M. Fowler. Il est bien évident qu'Alain va se lancer sur Fowler pour tenter de mettre fin au combat le plus vite possible. Et Fowler, les yeux presque fermés aussi. L'oeil droit, presque complètement fermé. Et Boismenu, lui, qui continue. Ses attaques au corps ont été excellentes depuis le tout début du combat. Prend bien son temps. Et méthode... Oh! Droite au menton! Encore une fois, fais reculer! Fowler! J'ai parlé tout à l'heure, je disais que Fowler opposait une attaque bien timide à Alain Boismenu. Mais il ne faut pas oublier qu'il a battu sept adversaires jusqu'à présent. Donc, sept adversaires, si on fait une règle de pouvoir, des adversaires qu'Alain Boismenu n'auraient pas eu de difficultés à vaincre aussi. Exactement. Et là, je vous jure que Tony Criverlo est très prêt, surveille très attentivement David Fowler. Boismenu, lui, qui s'amène... C'est la première fois que je le vois aussi enragé. Et remarquez maintenant, c'est du sang ce qu'on voit sur le côté du visage. Un contrôle total, un combat sans faille pour Alain Boismenu. Je ne peux pas admettre que c'est le plus beau combat, en tout cas, que je l'ai vu, à venir jusqu'à maintenant. Et c'est un combat parfait pour le préparer à ce qui s'en vient, parce qu'il a déjà affronté Errol Brown. C'était... C'était en 92, au mois d'octobre 92. Quand Brown a obtenu une décision unanime, une décision majoritaire en huit rounds, mais il méritait une décision unanime. Mais ce Brown n'est pas commode. Donc, ce combat ajoutera certainement de la confiance à Alain Boismenu. Every fall, lui, présentement, il recule, recule. Il a, dans le moment, ne voit presque plus rien de son oeil droit. Disons que ça n'en prendrait pas tellement pour arrêter le combat, de me convaincu. Encore une fois, le long des câbles, et là, Fowler, s'il n'est pas vidé, j'ai l'impression qu'il n'est plus capable. Et encore une fois, et justement, l'arbitre, bon, voilà. On l'attendait, Tony Crivello qui vient de mettre fin. Et là, ce pauvre Fowler qui s'en va. Remarquez que tout ça s'est fait dans moins de 10, de quoi, de 9 secondes, de 9 minutes. Et l'oeil de Fowler était presque fermé dès le début du combat, suite au coup, au crochet de gauche administré par Alain Boismenu. Donc, belle performance de Boismenu. Très impressionnant. Le sang qui est sûr, Alain, ce n'est pas le sien, c'est celui de Fowler. On peut voir le début de la fin, l'uppercut, le crochet qui vient tout de suite, et la chute au plancher. Quand tu aimas, tu amas à m'envoyer. 9.7, 9.8, 9.6, 9.5. Ok. Eh bien, voilà. On voit dans le coin de Fowler, c'est son père. Ça ne peut pas être drôle pour un père de voir son fils se faire frapper de la sorte. Non, mais j'ai l'impression qu'il a le faire de la porte aussi par exemple. Oui, oui, oui. Voilà. C'est un entraîneur qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Peut-être moins pire. Peut-être moins pire parce que tu sais. Tu penses que c'est mieux? Non, je pense que c'était moins pire. C'est pire dans le temps. Moi, je ne sais pas, ma main, prenez-vous pour nos gars? On peut voir encore où ça s'est terminé. Fowler qui n'est plus capable de répliquer. Il ne donne rien. L'arbitre surveille bien. Ton écrivé l'eau, il dit c'est assez. Fowler a assez pris le coup. Sa correction est assez sévère. On arrête tout ça. On peut vous dire que Bois-Menu n'est pas trop, trop... pas de marque apparente ou pas que ce soit. Il ne semble même pas fatigué ou... Superbe performance. S'il voulait réellement impressionner les gens autour de lui, c'est fait. Et on a pu voir... comme de la façon dont... on peut voir le corps d'Alain Bois-Menu. Il s'est bien entraîné, bien préparé. Il n'a pas eu trop de difficulté à baisser son poids à la limite exigée. Donc, belle performance. Eh bien, nous allons attendre la décision officielle puisqu'il s'agit d'un arrêt d'arbitre. Allons-y, Paul Roberge. Le vainqueur par TKO à 2'53 du troisième round. The winner by TKO à 2'53 of round number three. Alain Bois-Menu! Bon, bien, écoutez, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ce jeune Alain Bois-Menu parce que je peux vous dire que s'il vous a impressionné, moi aussi, il m'a royalement impressionné. Vous allez vous apercevoir qu'il a des horizons assez... assez intéressants. Et puis, on est prêts? Tiens, allons-y. Après six mois d'absence, Alain Bois-Menu, c'est pareil comme si c'était hier, quoi? Oui, c'est ça. Malgré que j'étais bien nerveux, vu que ça faisait longtemps qu'on s'est pas battus, mais j'ai aimé, dès le premier round, je me sentais bien. Ça commence à sortir, puis le meilleur reste à venir. On sait que je suis plus fort dans les 5, 6, 7, 8e round. Ça fait que c'est bon, je suis content. Mes coups sortaient bien, puis j'avais beaucoup de précision. Avec Mario Beaumier, on travaille bien gros ça, ça fait que je pense que j'étais en pleine condition. C'est le début du commencement. Tu dis-moi une chose, c'est que j'ai bien connu, moi, Alain Bois-Menu comme bon boxeur, classique, bonne méthode, et ainsi de suite. Mais ce soir, c'est pareil, comme d'ailleurs, je suis obligé de dire aux gens, j'ai dit, un vrai lion. Oui, c'est ça, en vrai. C'est vrai, j'étais en pleine condition. Avant, il me manquait un petit peu pour être en pleine condition. Là, j'étais en pleine condition. Je pense que le monde au Québec veut l'avoir des spectaculaires. Je pense que je suis un gars spectaculaire. Je vais en mettre plus que je suis capable. J'ai une bonne foule qui me soutient, ça fait que je leur dois ça de faire des beaux combats, ça fait que je me mets à eux autres et je travaille fort. Tu as changé exactement quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage parmi tes entraîneurs qui ont changé une méthode, une tactique quelconque? Oui, bien, Mario Beaumier, mon nouveau entraîneur, il vient de Georges Drouin. Si on disait que M. Drouin, c'est le pape de la boxe, bien ça, c'est l'archevêque de la boxe, parce qu'il retient de M. Drouin. C'est son meilleur élève. Puis lui et Mario, ils sont qui ont emploi de bien, Mario Pisson. Ça fait que lui a pris l'archevêque de Mario Pisson, puis ça va bien. On travaille mes points faibles, qui étaient ma rapidité, ma condition physique. Je l'ai amélioré. Mon job, c'est vrai, j'avais pas de job avant. Bien esquiver les coups, bien esquiver les coups contre un punché. Et là, vous allez où maintenant, les gars? Là, le 9 décembre, on a signé un contrat pour le championnat du Canada contre Rob Brown chez eux à Toronto. Et Rob Brown, on a des comptes à se rendre, mais lui, je l'avais déjà battu à Montréal. Puis il m'avait dit, en sortant du ring, il dit « Focker, Québécois ». Fait que je dis « Ouais », bien je dis « OK, là, je vais me venger pour tous les Québécois qui a dit ça ». Fait que ça va être sa fête à Rob Brown. Je m'en vais chercher à ceinture, puis je l'emmène ici, aux gens du Québec. Hé, bonne chance. Ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Lien, vous avez venu. Bonne chance, puis bon succès, puis bien d'autres victoires. Merci beaucoup. À Valet-Lapos, je verrai messieurs, on assiste au combat. Sous-titrage Société Radio-Canada